Booba, ça a été la pièce maîtresse. Ah ouais ? Ouais, je te jure. C'est lui qui a mis un coup de pied dans la fourmire. Aujourd'hui, si le collectif est là, c'est aussi grâce à lui. Il est cofondateur du collectif d'aide aux victimes d'influenceurs. Aujourd'hui, Slim est face aux jeunes. Bonjour. Bonjour. Alors, moi j'aimerais bien savoir, pour cette première question, pourquoi avoir créé le collectif Avis, qui vient donc du coup en aide aux victimes des influenceurs ? C'est quoi le point de départ de tout ça ? Alors en fait, il faut savoir que le collectif, il a été créé vraiment par hasard sur un live Twitter. D'accord. Donc à la base, il y avait un live qui a été organisé contre un influenceur qui s'appelle Marc Blata. Et ce live a été relayé par Booba. Ok. Donc autour du hashtag Blatarnak. Et donc en ayant vu le post de Booba, je me suis rendu sur ce live et j'ai assisté à ce live en tant qu'auditeur. Ok. Donc il y a eu Blata qui est intervenu, donc le financeur en question. Et là, il s'était fait interpeller par un jeune qui s'appelait Achille Crypto de mémoire et qui lui demandait justement de se justifier par rapport à ses dires. Ok. Quand il disait, ouais, tu promets des rendements de 20 à 40 % dans le copy trading, alors que les plus gros investisseurs au monde n'arrivent pas à faire tes performances. Alors je souligne bien que c'est 20 à 40 % par jour. Ok. C'est le capital investi. Donc si tu t'investis 10 000, il te promettait de faire 2 000 à 4 000 par jour. Ouais, c'est énorme. C'est, tu vois. D'accord, ouais. Du coup, à ce moment-là, Blata, il avait rétorqué, oui, c'était les résultats que j'avais à un moment. Donc après, le live, il est un peu parti en cacahuète. Enfin, il s'est un peu mal passé. Du coup, l'influenceur en question, il a quitté le live. Ouais. Et ensuite, vraiment, là, ça commençait à s'insulter, c'était assez désagréable. Donc les gens ont décidé de quitter le live. Et moi, j'en ai réouvert un autre tout de suite après, autour du même hashtag. Et toutes les personnes qui étaient sur l'ancien live sont venues sur le mien. Et là, à ce moment-là, il était beaucoup plus modéré. J'ai essayé de contrôler les gens, etc. Et le live a duré, je crois, de 22h jusqu'à 4h du matin. Ok. Donc à ce moment-là, il y avait deux personnes qui étaient montées dans mon live et qu'on a parlé toute la nuit à parler. Mais il y avait peut-être 300 personnes en tout. Il y avait deux, trois en train de discuter. À chaque fois, on faisait monter les gens et tout. Et avec ces deux personnes-là, plus moi, ça faisait trois, on a décidé de se relayer. Donc quand j'ai fermé le live à 4h du matin, la personne qui était avec moi à 8h du matin, elle en a réouvert un autre. Ok. Et ainsi de suite. Et ça a duré 24h sur 24 pendant quelques semaines. D'accord. Ah ouais ? Ouais. Ok. À chaque fois, on se relayait. Donc après, on s'est fait un petit groupe télégramme entre nous. Et on se relayait comme ça. Et on s'organisait. Vas-y, tu ouvres, je ferme, tu ouvres, je ferme. Et en fait, dans ces lives-là, on a vu énormément de victimes de Marc et Nadeblata défiler. Et témoigner justement. Moi, j'ai perdu 6 000 euros. Moi, j'ai failli divorcer, etc. Et là, au bout de quelques semaines, on s'est dit. Pourquoi pas tenter une action collective en justice contre cet influenceur ? D'accord. Donc, l'idée de fonder le collectif, elle est partie de là. Ok. Donc, c'est comme ça qu'a été monté le collectif à vie. Et d'ailleurs, toi, est-ce que tu as été victime toi-même d'arnaques vis-à-vis de tout ça ? Moi, j'ai été victime justement de cet influenceur-là. Donc, je suis tombé dans son piège. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis intéressé à cet influenceur. Ok. Puisque tu es le premier destinataire de ce genre d'arnaques. Bien sûr. Vraiment, tu as été le premier concerné. Bien sûr. Comme beaucoup de monde qui était là sur nos lives au début. Hum. Donc, j'ai perdu 1 500 euros en suivant cet influenceur concernant le copy trading. Ok. Donc, ce sont des placements… Ils te donnent des conseils, en fait, d'achat et de vente d'actions. Mais là, ce n'était pas d'actions de société. C'était du forex. C'est-à-dire dans le marché du change. Oui. Il te dit achète de l'euro contre du dollar, vends du yen contre du livre sterling, par exemple. Ils te donnaient des ordres d'achat et de vente. Et ils te promettaient des gains de 20 à 40 % par jour. Ok. Voilà. Et donc, du coup, c'est quoi le but in fine des actions du collectif ? Tu m'as dit faire des actions en justice et tout. Mais tu vois, au quotidien, vraiment, c'est porter la voix des victimes. Mais c'est aussi faire des actions plus concrètes, notamment agir sur la loi. C'est quoi, finalement, le but de ce collectif, en fin de compte ? Oui. Alors, le but de ce collectif, il y en a deux, essentiellement. Donc, il y a la première, c'est de réunir les plaignants et de déposer une plainte. C'est-à-dire, si on a 50, 60, 100 plaignants concernant une affaire, on prend tous ces plaignants-là, on rédige une plainte et on dépose une seule plainte auprès d'un seul procureur. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les gens, quand ils se sont faits se croquer, par exemple, vous avez commandé un produit via un influenceur que vous n'avez pas reçu. Donc, c'est un produit qui vous a coûté peut-être 20 euros, 30 euros. Vous n'allez pas forcément déposer plainte pour une telle somme. Oui, alors qu'effectivement, quand tu es plusieurs, etc., tu te sens plus en confiance pour pouvoir agir en justice et tout. Exactement. Et même si toi, tu vas porter plainte, ou une victime va porter plainte pour une petite somme, elle est souvent classée sans suite. Alors que si on dépose toutes les plaintes chez un seul procureur, ça a plus de poids. Donc ça, c'est l'axe principal du collectif. Donc c'est d'aide aux victimes. Et ensuite, on fait beaucoup de prévention. Ok. Et genre quoi, par exemple ? Là, si tu devais dire quelques trucs de prévention, quelques conseils à donner à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent ? Ça va dépendre de beaucoup de sujets. Par exemple, si on reste dans le thème du copy trading, des crypto-monnaies, des placements financiers que les influenceurs vous demandent de faire, on vous conseille fortement de ne pas y aller. Ok. Parce qu'il y a beaucoup d'incohérences. Ce n'est pas parce qu'ils roulent en Lamborghini ou en Ferrari qu'ils vous montrent un certain lifestyle que vous devez absolument y croire. Faites très attention. Et surtout, quand ils vous promettent des rendements très élevés, c'est souvent que ça ne sent pas bon. Ok. Et vis-à-vis, par exemple, de nos petites sœurs qui peuvent regarder des influenceuses avec des placements de produits, qui font la promotion de la chirurgie esthétique, par exemple. Là, ce serait quoi le conseil ? Parce qu'en plus, c'est des personnes jeunes, tu vois, qui sont facilement influençables. Et par conséquent, comment on peut nécessairement leur parler ? Comment on peut les conseiller par rapport à ça ? En fait, tout ce qui est placement de produits pour des produits, je ne sais pas, par exemple des produits de beauté, du make-up ou des trucs comme ça, regardez, il y a plein de choses à voir. C'est-à-dire, quand vous allez sur le site en question, vous regardez déjà s'il y a une société derrière, si c'est bien un cabis, si c'est bien enregistré auprès du tribunal de commerce, si les conditions générales de vente sont bien, il y a bien des conditions générales de vente, depuis quand est-ce que le site existe, il est hébergé pour combien de temps ? Enfin, il y a beaucoup de critères. D'accord. Donc à ce moment-là, nous, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va, sur notre site internet, on va préparer une page où justement, les gens pourront se renseigner, voir les critères qu'il faut consulter pour éviter de se faire arnaquer. Ah oui, c'est hyper intéressant, même un petit guide comme ça, qui permet un peu d'aiguiller les gens et tout. Non, c'est hyper intéressant, c'est clair. Et puis en plus, c'est bien parce qu'en ce moment, on peut voir à l'Assemblée nationale, il y a des propositions de loi qui ont été portées, notamment par Arthur Delaporte et Stéphane Vogetta. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Quelle influence a eu le collectif sur justement cette proposition de loi ? Est-ce que tu penses que ça va trop loin, pas assez loin ? Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui ? Par rapport à la proposition de loi ? Ouais, tout à fait, ouais. Alors moi, j'ai été ravi et impressionné, surtout par la vitesse de réaction des députés. Ok. Je trouve que c'est une très bonne chose, dire que ça va trop loin. Non, pas du tout. Ils ont été très réactifs, ils sont venus à nous, ils nous ont écoutés plusieurs fois. Nous avons fait des... avec M. Vogetta et M. Delaporte, on a eu des réunions téléphoniques en visio. On a pu s'exprimer, donner nos avis, etc. On a aussi été auditionné à la Commission des Affaires étrangères, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ok. Cette proposition de loi, pour un premier pas, je trouve qu'elle est très bien. Ok. Ça va nous permettre déjà d'avoir... En plus, je crois qu'ils avaient proposé, tu sais, de faire un rapport sur... C'est le Sénat qui avait proposé ça. De faire un rapport sur, je ne sais plus, peut-être six mois ou un an. Justement, pour avoir un peu plus de recul par rapport à la proposition de loi. D'accord. Et non, non, je pense que c'est très bien. Moi, j'ai lu tous les articles, tous les textes. Et je trouve que c'est bien, par exemple, la promotion de la chirurgistique. Je crois qu'elle sera interdite maintenant, à travers les réseaux. Donc non, non, c'est vraiment très bien ce qu'ils ont fait. Mais après, on ne va pas se cacher, c'est vrai que Booba a beaucoup impulsé cette tendance. Justement, à quel point tu penses que Booba a eu un impact sur les influenceurs et justement sur la régulation des influenceurs aujourd'hui ? Booba, ça a été la pièce maîtresse. Ah ouais ? Ouais, je te jure. Booba, c'est... Franchement... Parce qu'il est souvent sur vos Spice et tout, en plus. Alors souvent, il est venu deux fois, je crois, ou trois fois sur nos Spice en présentiel. Il a intervenu, notamment suite à l'affaire de Dylan. Ok. Je ne sais pas si tu as appris. Justement, on en reparlera après, je pense. Ouais, ok. Ouais, ouais, t'inquiète. Oui, oui. Booba, en fait, si tu veux, c'est lui qui a mis un coup de pied dans la fourmire. Hum. Tu vois ? Et aujourd'hui, si le collectif est là, c'est aussi grâce à lui. Ouais. Il faut le dire. Franchement, nous, on est reconnaissants envers Booba, je te dis franchement, parce que moi, je suis victime. Et il y a énormément de victimes, ça, je te le dis franchement, qui, avant ce collectif, étaient dans leur coin. Ouais, ils n'osaient pas se parler, quoi. Ils ne pouvaient pas parler, parce qu'ils n'avaient pas de portée médiatique. Et ils ne pouvaient rien faire. Ils avaient juste observé ce qui se passe. Il y en avait plein qui étaient super énervés. Et quand le collectif est arrivé et que Booba a mis ce coup de pied dans la fourmire, ils ont tous éclaté, ils sont tous super contents qu'on puisse aujourd'hui porter leur voix et les écouter. Et voilà. Après, tu vois, moi, je vois beaucoup de réactions, notamment sur les réseaux, qui disent que Booba, parfois, il va trop loin, notamment vis-à-vis de Magali Berda. Est-ce que, parfois, tu penses que ça pousse un peu trop loin, le délire, notamment sur Magali Berda, et parfois, ça desserre un peu le combat ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Alors, tu sais, je vais dire un truc. Il faut, moi, je dis, premièrement, dénoncer n'est pas harceler. Ok. Tu vois, pour moi, ce qu'il fait, il dénonce. Il dénonce des agissements. Il faut savoir qu'elle a été condamnée plusieurs fois. Ok. Et lui, il ne fait que relayer ses infos. Ouais. Tu vois. Après, il faut voir aussi Booba. Tu vois, tu connais le personnage. C'est quelqu'un qui est chambreur, qui est charrieur. Ouais, ouais, c'est hip-hop, quoi. Ouais, voilà. Tu vois. Donc, tu sais, il balance, il charrie, il n'hésite pas. Et après, voilà, après, tu vois, il en est ce qu'il en est, quoi. Ok, ok. Mais, donc, justement, beaucoup ont été choqués par rapport aux éléments qui ont pu être invoqués par rapport à l'affaire Dylan Thierry. Justement, on en est où, tout ça ? On rappelle, c'est sur des soupçons de trafic d'enfants. Oui. Oui, oui, ça, c'est un cas qui m'a, moi, qui m'a consterné, je te dis franchement. J'ai rien que d'y penser, là, ça me donne des frissons. J'ai l'impression qu'on entend un peu moins parler du truc, on l'entendait pas mal parler il y a quelques semaines. Là, on entend un peu moins parler. Qu'est-ce qui se passe ? Alors. Où ça en est l'affaire ? Il me semble que Arthur Delaporte et Stéphane Vegetta ont agi auprès de la justice, il me semble. Oui. Donc, voilà, où est-ce que ça en est ? Alors, il faut savoir que le collectif avait déposé plainte contre Dylan. Donc, aujourd'hui, il y a eu une enquête qui a été ouverte. Il y a eu une enquête qui a été ouverte. Il faut savoir que la vice-présidente de son association a été auditionnée pendant cinq heures par la police. OK. Concernant toutes ces affaires, donc, toutes les pièces ont été remises auprès de la justice. Stéphane Vegetta et M. Delaporte, je crois qu'ils ont aussi saisi le procureur. Oui, il me semble que c'est un truc comme ça. Ils ont saisi le procureur. Quand ils ont vu les fameuses vidéos de Booba sur les réseaux et tout. Exactement. Et là, il a été interdit par le gouvernement de Madagascar, par le gouvernement malgache, de mettre les pieds à Madagascar. OK. Donc, il n'a plus le droit de s'y rendre. Et voilà, il y a une enquête qui est en cours. Il faut laisser le temps de la justice de faire les choses. OK, OK. Et pour toi, c'est quoi l'avenir, en fait, de tout ça ? L'avenir, par conséquent, par exemple, de Sean Evans, l'avenir des influenceurs en général, l'avenir de l'influence, en fait, en général. Les agences d'influence, à mon avis, ça va toujours exister. Peut-être qu'elles seront plus régulées qu'avant. Mais c'est où la limite, en fait, qu'elles doivent se mettre ? Et quelle est la limite que doivent se mettre les influenceurs à l'avenir pour pouvoir s'adresser à leur auditoire ? Ce que je trouve bien dans la proposition de loi, c'est qu'il y a un article qui parle de la responsabilisation des agences et des influenceurs. OK. C'est-à-dire que les agents sont responsables des agissements des influenceurs et vice-versa. Et ça, je trouve que c'est très bien parce que ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a certaines agences qui disaient que quand il y avait un influenceur qui était sous leur agence qui faisait des dérives, ils disaient, moi, je n'ai pas d'exclus sur cet influenceur-là. D'accord. Et là, sur les placements qu'il a fait, ça ne vient pas de moi. Donc, en fait, ils se jettent la balle. Oui, ils se déresponsabilisent. Exactement. Et on a aussi vu des influenceurs se déresponsabiliser en disant, ouais, mais moi, j'ai eu… Oui, ce n'est pas moi, c'est l'agence. C'est l'agence, tu vois. Donc, là, le fait que tous les deux sont responsables grâce à cette proposition de loi, je trouve que c'est ce qu'il fallait, en fait. Oui, OK. Et par rapport au métier de l'influence, il faut savoir que pour l'avenir, parce que tu m'as posé la question pour l'avenir, il faut savoir que c'est un métier qui, pour moi, est assez récent parce qu'il a quoi ? Il a 10 ans. C'est clair. Tu vois, tout nouveau secteur, au début, n'est pas régulé. Et qui dit qu'il n'y a pas de régulation, on dit que c'est la loi de la jungle, c'est n'importe quoi, tout le monde… Il y a du vol, du profitage, etc., des excès, comme on a pu le voir. Et suite à ces excès, malheureusement, ça finit par se réguler. Et là, on va vers cet acheminement-là, donc l'acheminement logique, en fait, de tout le processus, qui est que ce secteur va finir par se réguler. Et là, on est sur la bonne voie. Justement, c'est quoi, pour toi ? Est-ce que ça veut dire l'arrêt des placements de produits ? C'est-à-dire, plus de placements de produits, je ne pourrais plus montrer cette magnifique canette d'eau pétillante. Non, pas du tout. Si je suis influenceur, ça veut dire quoi ? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout, mais sauf que maintenant, quand tu vas montrer cette canette, tu devras dire que tu as été rémunéré pour. Ok, je n'ai pas été rémunéré. Oui, oui. Du coup, ça va. Tu vois, tu dois mettre le hashtag sponsorisé. Ok, ok. Non, non, ce n'est pas du tout la fin des placements de produits. Au contraire, je pense que ça va continuer. Oui, il y a peut-être une nouvelle économie, mais beaucoup plus saine qui vont peut-être se créer autour de ça. Oui, exactement. Et plus transparente. Exactement. Parce que, tu sais, je vais te dire un truc, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a certains influenceurs qui créent eux-mêmes leur marque, mais qui ne le disent pas et qui font des placements. D'accord. Mais sans le dire. Non, non, sans le dire. Ok, ok. Et après, ils ne livrent même pas. Ah ouais ? Ils encaissent l'argent. Mais qui genre ? Les influenceurs. Oui, non, mais tu as des égents ou pas ? Parce que moi, je ne vois pas en tête là. Parce que moi, je n'ai pas… Tu veux que je te donne un exemple ? Bah, vas-y. Dylan Thierry. Ah oui, ok. 21 Airpods. Ok. Il a même fait les aveux lui-même. Qu'il y avait 22% de ses clients qui n'ont pas été livrés. Mais je n'ai pas vu un truc. En plus, j'ai vu des tweets passer sur un casque audio, non ? Il n'y avait pas un truc de casque audio ? Je ne sais pas quoi. Il n'y a pas une marque ? Ah, c'est ça ? Toi, tu es One Airpods, ce n'est pas un casque, mais c'est des écouteurs sans faits. Ok, ok. Parce que j'ai vu un truc passer, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un exemple. Ok, ok. Après, j'en ai d'autres, mais voilà, tu vois. Ah, mais je vois. Et donc, du coup, c'est quoi l'avenir du collectif ? C'est quoi les événements à venir par rapport à tout ça ? Alors, le collectif, en fait, je vais te dire franchement, aujourd'hui, on a plein de dossiers à traiter. Ouais. Donc, c'est loin d'être la fin du collectif, quoi. Même si demain, la proposition de loi, elle passe, c'est loin. Il y en a trop. On est débordé et il faut qu'on recrute, tu vois. Vas-y, franchement. Vas-y, fais un appel au recrutement. Comment on fait pour rejoindre ? On l'a déjà fait. Vous pouvez nous contacter sur Twitter. Ok, ok. Et sinon, sur le site, il y a un formulaire, vous le remplissez et vous avez la responsable du pôle RH qui vous contacte. Ah ouais, carrément. Pôle RH maintenant. Ouais, pôle RH. Ça veut dire une multinationale. J'espère, pourquoi pas. Donc, petite dédicace à toi. Je ne sais pas si je dois dire son prénom, peut-être qu'elle va rester anonyme. Ok, ok. Bon, bah, la pôle RH. Elle fait bien son boulot, ouais. Ok, top. Ok, super. Mais je n'ai pas vu, vous allez fêter bientôt peut-être les un an, il me semble, du collectif. Le 29 mai, donc le collectif. La vidéo sortira, donc l'interview sortira au moment, enfin après du coup. Oui, exactement. Un jour après. Donc, vous allez faire quoi pour les un an du coup ? On va faire un live Twitter qui va durer 24 heures. Bon, les gens le seront déjà du coup, mais du coup, moi je ne le sais pas. Ok, ok. Voilà, donc il y a un live, on va faire un live Twitter qui va durer 24 heures, comme les lives qu'on faisait tout au début. Ok, ok. Donc un retour aux sources, quoi. Retour aux sources, mais pour une journée. Ok, ok, top. Donc on va se relayer à plusieurs. Il y aura des invités, etc. Il y aura beaucoup d'invités, donc on a invité M. Vojeta et M. Delaporte. Ok, top. Et quelques médias qui nous ont interviewés, donc vous êtes aussi invités. Ok, top. Avec plaisir. Bah écoute, pourquoi pas, ça marche. On vous contactera sur Twitter pour fixer un créneau. Bah avec grand plaisir. Pour les intervenir, c'est avec grand plaisir. Ça marche, merci beaucoup Slim. Je vous en prie. Merci.